Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou les amis, c'est Kryvon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du nouveau pack des Sims les îles paradisiaques qui sortent le 21 juin sur pc donc c'est là tout bientôt d'ici d'ici un ou deux jours on va essayer comme d'habitude de faire un tour de un tour de vue de tout le cas les nouvelles coiffures les nouvelles tenues les sirènes bien sûr bien que les sirènes ça sera dans une vidéo un petit peu à part voilà on va découvrir ça ensemble j'espère que je vais être agréablement surprise et vous aussi et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir un petit peu mes impressions ce que ce que j'ai aimé ou pas du cas ce que j'aurais aimé ce que voilà allez on est parti pour une découverte du cs alors pour vous faire découvrir un petit peu le cs j'ai fait appel à léa je sais pas si vous vous souvenez d'elle pour ceux qui suivent ma chaîne c'est une team set pre-made donc fait par les gourous que j'ai trouvé juste magnifique et que donc j'avais relooké un petit peu et que j'avais envoyé sur la galerie bref c'est elle qui va nous servir de de cobayes pour ce pack donc on a des nouvelles dents un c'est quand même taille assez bizarrement je sais pas est ce que c'est pour les sirènes est ce que c'est des dents de requin je ne sais pas trop c'est à mon avis je vais pas m'en servir souvent enfin moi il y en a sûrement qui ça va plaire non mais on va te remettre des vraies dents normal tranquille donc on va aller voir ensuite les coiffures alors on n'est pas mal gâté encore une fois côté 3 c'est très joli ça c'est magnifique est ce que les fleurs changent de couleur suivant ouais comme d'habitude les fleurs changent de couleur encore une fois on voit que tout lui va à cette pourléa alors c'est pas idéal à porter en toute occasion je vous l'accorde mais pour un truc un peu spécial c'est sympathique ensuite on a roh j'adore ça les tresses ah là là dis donc c'est même pas symétrique c'est juste c'est juste magnifique quoi j'avais même pas vu cette cette coiffure dans les trailers qu'on a pu voir quoi avec la tresse plaquée là une tresse sur le dessus et encore un franchement c'est super bien fait c'est long comment c'est long comme ça très bien ensuite on a donc ça ça doit être une coupe à la base qui doit plutôt être du côté des garçons mais comme tout est mixte du coup ça peut aussi servir pour les filles ah j'adore celle là aussi elle est magnifique la douette sur le côté elle est juste magnifique pas tout ça c'est vraiment des coiffures que je vais réutiliser c'est obligé celle là aussi mais est ce que vous avez remarqué que tout lui va cette simsette c'est c'est dingue j'adore ça va être j'adore 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 mais pour l'instant j'adore ça aussi écoutez alors pour l'instant vous je sais pas mais moi pour l'instant toutes les coiffures me plaisent quoi c'est vachement bien fait quoi la racine et ça aussi dit donc c'est trop 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 une espèce de demi que par derrière alors celle ouais c'est bon ça j'aime un petit peu moins mais franchement pour une fois avoir une chevelure frisée qui est à peu près bien faite on va pas se plaindre parce que souvent quand c'est frisé c'est trop ou pas assez je suis pas fan de l'arrêt au milieu mais mais sinon le côté frisottis tout ça c'est sympa je veux dire ça doit être une coupe masculine mais au final ça lui va plutôt bien d'un côté tout lui va tout lui va donc ça aussi c'est sympa il y en a d'autres mais il y en a combien ah bah voilà j'ai ils m'ont entendu vous voyez j'ai dit j'étais pas fan de l'arrêt au centre ils m'ont minerai sur le côté ils sont gentils alors là d'un coup j'aime beaucoup mieux celle là je voilà alors entre celle là et celle est la même l'arrêt au centre je préfère l'arrêt sur le côté elle oh elle est juste terrible cette coiffure on a quoi ça c'est une recoloration très sirène de la coiffure de tout à l'heure et celle là c'est pareil la recoloration version sirène qui change bien sûr en fonction de la couleur sélectionnée elle est belle en bleu disons bon bah c'est pas mal tout ça qu'est ce que je vais lui mettre bon du coup on a fait le tour des coiffures pour les filles on va aller voir les nouveaux chapeaux donc il ya ça c'est pas mal qui vient donc dans plein 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 de coloris différents comme d'habitude un petit masque de plongée tranquillou et genre elle a réussi à faire rentrer tous ses cheveux là dedans très bien ok on va pas mettre de chapeau pour aujourd'hui on va la laisser voilà j'ai vu qu'on avait aussi des accessoires à alors attendez pour montrer bien les accessoires on va peut-être prendre une autre coupe de cheveux peut-être mettre celle là ce sera plus simple on a donc des nouvelles boucles d'oreilles croire j'aime bien un masque un tuba normal un petit collier de fleurs qui va bien pour en arrivant sur sous la nuit le petit collier qui va avec les boucles d'oreilles on va enlever le tuba parce que quand même un sifflet de mais je veux dire qu'est ce que qu'est ce que c'est c'est un sifflet de maître nageur bien sûr un petit coquillage joli et des perles très très joli aussi on va rester comme ça je sais peut-être on changera après avec les vêtements j'ai vu qu'il y avait aussi de nouveaux maquillages donc alors ça ce sera plus des espèces de maquillage tribale mais très joli ceci dit franchement c'est c'est très très joli voilà peut-être pour les sirènes alors moi j'aurais plutôt dis pas de compter pour les sirènes j'aurais plutôt vu un truc comme ça les espèces de petits de petits courreaux sur le visage mais ça lui va tellement bien tout ça je suis fan de cette simsette roi j'adore la coiffure lui va tellement bien bon bah écoutez voilà on a fait le tour des cheveux des chapeaux des accessoires du maquillage on va aller faire un petit tour du côté des vêtements non parce que bon la pauvre léa elle est toute nue donc on va commencer par les looks prédéfinis parce que j'aime bien à chaque fois jeter un oeil je trouve qu'ils sont pas trop mal fait on ira voir après bien sûr tous les vêtements en question c'est pas mal ça ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on a celui là c'est un peu moins simple je suis pas sûr que le colorisie sur la plage ce soit l'idéal mais enfin je vous raconte pas l'état du bronzage alors ça on est plus on est plus dans le local bon bah c'est pas mal aussi ça lui va plutôt bien voilà donc on va aller voir déjà les tenues une par une on va commencer par les hauts bien sûr donc on commence avec un petit haut croisé comme ça cache coeur très très joli vous savez que j'adore les dégradés donc là forcément je suis servi bon il n'y a pas que ça avec le soutien-gorge enfin le soutien-gorge le maillot de bain peut-être apparent c'est très très joli j'aime beaucoup après on a un petit alors un petit débardeur c'est même pas un débardeur c'est un assis quand même non je dirais que c'est un bandeau tout simplement avec un maillot de bain dessous donc pareil comme très coloré il y en a ouais ils sont voilà c'est oui oui c'est ça en fait c'est un espèce de 2 2 paréaux transparent seulement quand il est coloré on voit moins la transparence mais voilà ensuite un petit top très coloré très très vacants très très bien de toute façon on voit le maillot de bain partout alors ça je vous raconte pas les traces de bronzage ça il faut pas faire ça c'est joli mais mais je vous raconte pas comment on bronze avec un truc comme ça encore alors ils aiment bien les crop top 1 visiblement sur cette extension c'est nombrer la l'air pour tout le monde ça m'intéresse avoir un ventre plat sinon c'est compliqué on en a pas pareil un autre toujours avec le maillot de bain dessous ça va bien je trouve avec c'était exprès 1 mais ça va bien je trouve avec un peu les bijoux tout ça alors qu'est ce que c'est que ça un haut de sport c'est pas mal c'est pas ce que j'aurais mis à la plage mais bon pourquoi pas encore un crop un crop top encore un petit haut sympathique avec des attaches un peu de style asiatique alors toujours un peu court toujours un peu transparent bon c'est joli hein franchement c'est bien fait la transparence ils arrivent à bien jouer dessus c'est très joli voilà la plage c'est le top un petit un petit top avec une seule manche pour une fois on voit pas le nombril mais moi j'adore c'est les détails quoi le tissu qui plisse quoi c'est quand même dingue alors là c'est plus le soir après la plage alors mon chat est là bien sûr donc mon chat fait des commentaires visiblement c'est pas son haut préféré voyez non t'aimes pas celui là non t'aimes pas là on a un petit haut de maillot de bain alors j'aime beaucoup ce petit haut de maillot de bain en dentelle là en espèce de crochet même puisque de la dentelle c'est du crochet c'est super joli je suppose qu'on doit avoir le bas un peu plus loin dans les bas du coup alors là c'est un petit peu étrange quand on a la veste manche longue mais sur un truc nombril à l'air j'avoue que le mélange des températures c'est pas forcément mon fort mais bon pourquoi pas un petit haut ouais bah pareil plus sportif plus pour la maison enfin pour la maison je veux dire après la plage tout ça encore un petit haut encore un petit haut court un petit bandeau ça c'est un haut de maillot de vin sans bretelles à ça c'est bon pour le bon âge voilà ensuite à bas les fameuses noix de coco 1 c'est normal c'est le c'est le cliché c'est voilà on peut les avoir unis ou avec des fleurs dessinées dessus j'aimerais bien voir ce que ça donne avec les différents niveaux de réglage de la poitrine des simsettes alors ça bon ben clairement c'est plus pour les sirènes quoi que quoi que c'est voilà donc un petit maillot de bain en coquillage et les cordes et puis c'est fini pour les hauts alors j'avoue que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup le premier donc on va lui laisser ça pour l'instant peut-être peut-être comme ça j'aime beaucoup le premier on va aller voir qu'est ce qu'il en qu'est ce qu'il y a en bas de tenue logiquement deux ont un peu coordonné donc là c'est un petit pantalon léger avec le pari qui va avec qui vient aussi dans plein de couleurs le pareo sans le pantalon ce coup-ci et franchement ça lui va trop bien j'aime beaucoup beaucoup une petite robe pareil asymétrique très jolie pareil on voit bien le plissé du tissu c'est c'est chromo ensuite une jupe un peu plus longue qui est raccord avec un des hauts qu'on a essayé juste avant d'ailleurs si je me trompe pas un petit short pour la plage ça te plaît pas le short pour la plage d'accord bah écoute tant pis un petit pain réo enfin c'est une jupe jupe ou pas réo je saurais pas trop vous dire mais c'est plutôt sympa avec le petit nœud sur le côté alors ça c'est le fameux bas de maillot de bain encrocher de tout à l'heure d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait des couleurs bien sûr unis et plusieurs couleurs c'est super joli j'aime beaucoup là on a une petite jupe fendue des deux enfin fendue d'un côté asymétrique de l'autre pareil qui vient dans des tonnes de couleurs le fameux la fameuse robe le fameux le fameux pagne très couleur locale qui va donc avec les noix de coco bien sûr alors ça j'adore je voulais vous montrer j'ai vu ça dans le trailer c'est le comment dirais-je c'est le bas qui va avec avec le haut c'est le bas qui va avec le haut transparent où vous voyez le maillot de bain à travers c'est un espèce de pareo et je trouve ça mais juste magnifique quoi franchement c'est un de mes maillots de bain préférés avec celui en crochet quoi c'est trop trop beau et c'est fini pour le bas donc au niveau des tenues entières on a une petite combi salopette toute simple voilà on a une robe très jolie un drapé voilà on a de nouveau un autre combi short avec une ouverture dans le dos pareil c'est super joli un troisième combi short toujours avec le maillot bien apparent avec des manches longues ce coup-ci une petite robe toute simple mais très jolie j'aime beaucoup le décolleté dans le dos le motif c'est super mignon j'avais pas vu le décolleté il est sympa oh elle est belle celle-là une espèce de robe de plage alors vous savez encore une fois elle est dégradée moi j'adore elle est juste super celle-là oh la vache pardon mais je suis subjuguée par la robe je... franchement je vous dois pas dire de bêtises mais je crois que jusqu'à présent c'est... au niveau du CAS c'est quand même un des packs que je préfère quoi je crois que dans les autres il n'y a pas eu autant de tenues où je me suis extasiée comme ça du coup après on a un maillot de bain un nouveau maillot de bain un peu asymétrique tout ça et on a forcément la tenue de plongée pour aller chasser la sirène vous avez compris je vais laisser cette robe là moi parce que je la trouve juste absolument extraordinaire je vais juste aller faire un petit tour dans les accessoires alors je crois qu'il n'y a pas grand chose si ce n'est voilà les petites feuilles au poignet bah ça va avec le pan et les noix de coco n'est-ce pas et on va aller voir les chaussures parce que je crois qu'il y a des nouvelles chaussures donc on a une paire de tongs de claquettes pardon voilà bicolore uni on a des petites chaussures de plage ça a l'air d'être ça des petits talons pas très hauts petits compensés pour sortir voilà pour sortir et on a forcément les palmes pour aller nager donc là forcément ça ne va pas avec ma tenue bien entendu bah écoutez on va rester en claquettes on va se mettre couleur locale voilà c'est sympa avec les petits noeuds bon bah c'est pas mal pour les femmes pour l'instant écoutez je trouve que bon bah alors on va aller faire un petit tour du côté des hommes après on verra les enfants les bambins etc les gens on va aller s'il y a l'é l'invahine Sous-titrage Société Radio-Canada